Bonjour et bienvenue de nouveau à notre nouvelle série de vidéos « Prenons votre recherche d'emploi en ligne ». Je me présente, je m'appelle Kelsey Santa Rosa et je suis employée de Workforce Windsor-Essex. Aujourd'hui, on va commencer sur notre site web www.workforcewindsoressex.com. Comme toujours, on peut sélectionner Google Traduction en haut pour le français. C'est déjà fait. Ici, sur notre page d'accueil, on a déjà fait l'emploi WeMan et aujourd'hui, on va commencer avec WeExplore les carrières. Quand on ouvre WeExplore carrières, ce que j'ai déjà fait dans ce nouveau fenêtre, on voit tant de bulles. Ces bulles représentent chacune un emploi. On voit aussi qu'il y en a des cercles bleus et il y en a des cercles blancs. Les cercles bleus représentent les 76 emplois qui sont en demande dans la région de Windsor-Essex. Mais, pour beaucoup de monde, ça c'est trop de bulles. Donc, aujourd'hui, on va filtrer ces bulles par secteur. Et on va assurer que la langue des bulles est en français. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec la technologie de l'information et des communications. Ça nous donne les postes dans ce secteur. On va en parler un peu de programmeurs ou de développeurs. Donc, lorsque mon sourire est dessus ce cercle-là en bleu, je vois qu'il y en a des flèches qui lient à d'autres emplois. Ceci nous aide à comprendre un peu plus le cheminement de carrière qui est disponible pour ces postes-là. Donc, si j'ai des compétences pour être programmeur ou développeur, c'est fort probable que j'aurai aussi les compétences besoin d'être ingénieur d'informaticien. Mais, avec un peu plus d'éducation peut-être requis. Mais, si j'aurais été technicien de réseau informatique, ces emplois et mes compétences lient directement à programmeur et développeur. Je le vois ici, ça lient directement à programmeur. Aussi, si je suis programmeur, je peux peut-être choisir une carrière en concepteur et développeur de web ou technicien de soutien pour les utilisateurs. Mais, pour aujourd'hui, parce que je vois dans le cercle vert qu'il y a un poste affiché pour ce poste-là ou ce carrière, je vais cliquer là-dessus. Comme noté à la droite ici, ça nous dit que oui, c'est un emploi en demande. Je vois qu'il y a une description de l'emploi, les informations salariales qui sont directement liées à notre région de Windsor-Essex, les compétences pour l'emploi aussi requis. Ces informations sont vraiment importantes. Si j'ai les compétences et je veux faire une demande pour la poste, je veux m'assurer que ces compétences sont sur mon CV. Aussi, je vois qu'il y a une poste active. Donc, c'est affiché en ligne et je peux cliquer là-dessus pour apprendre comment faire demande. Ici, je vois qu'il y a les informations salariales, la poste, une description et comment faire demande parce que cet emploi, c'est disponible de la ville de Windsor. Retournons à l'outil. Deux dernières choses que je veux vous montrer ici au côté droit, c'est qu'il y a plus d'informations avec nos profils de carrière qui sont disponibles en anglais et en français. Évidemment, aujourd'hui, on va choisir celui en français. On peut imprimer ce profil de carrière et ça nous donne toutes les choses qu'on a déjà revues. Le profil de carrière et les informations salariales, les compétences fréquemment listées sur les enfants d'emploi, les fonctions de l'emploi ainsi que les conditions de travail ou bien un autre cheminement de carrière. L'autre chose que je veux vous démontrer, c'est qu'on liste toutes les options en éducation régionale pour me donner ces compétences de faire demande pour ces emplois-là. Donc, c'est vraiment, vraiment formidable. L'autre chose que je veux vous démontrer, c'est les articles de blog qui sont disponibles. Pour les emplois, c'est 76 en demande. On fait des blogs pour mieux connaître les employés qui travaillent dans ces postes-là. Donc, voici Megan, programmeur informatique. On apprend ici un peu plus de Megan. Donc, elle travaille avec Altairis à la ville de Windsor et on peut apprendre un peu plus de à quoi ressemble une journée ordinaire pour elle dans ce travail. C'est quoi qui l'a mené à être développeur et c'est quoi ses parties préférées ou moins préférées de son travail. Ça nous aide un peu plus à considérer ses carrières que peut-être on n'a vraiment pas conçu comme option pour nous-mêmes. Finalement, je vais vous démontrer quelques autres outils qui sont disponibles ou filtres qui sont disponibles avec WeExplore Carrière. Ici, on a déjà vu qu'on peut filtrer par secteur, mais l'autre chose qu'on peut faire, c'est les options de taille de bulle. Maintenant, toutes les bulles sont de taille égale, mais on peut voir par salaire médian. Donc ici, les bulles qui deviennent un peu plus grandes, ça veut dire qu'ils gagnent plus d'argent pour ce poste-là. On peut aussi voir par les offres d'emploi. Comme on peut voir, on savait déjà que les bulles en bleu sont des carrières qui sont en demande. Normalement, il y a beaucoup d'options, il y en a beaucoup d'affichage de poste pour ces carrières-là. On voit ici que Service à la clientèle est une des choses qui est en demande avec 32 affichages de poste disponibles dès maintenant. Et ces informations avec les affichages de poste, ça change à chaque heure et une mise à jour à chaque jour. Donc, on vous encourage fortement de faire une exploration de cet outil. On peut, quand on est là, effacer toutes les sélections et recommencer de nouveau, tirer par un nouveau secteur, créer des autres options de taille de bulle et faire une recherche par mots-clés, si on sait déjà quel poste on a en tête. Je vous remercie fortement de nous avoir venu et regardé cette vidéo aujourd'hui. Et on vous souhaite de la bonne chance dans votre cheminement de carrière et votre recherche d'emploi en ligne. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada